Alors on va filer à Mayol, retrouver notre envoyé spécial Frédéric Viard, quid Frédéric des internationaux Toulonnais ce soir. Isabelle, le staff Toulonnais avait décidé de mixer un petit peu en fonction du temps de jeu de ces internationaux avec l'équipe de France. Par exemple, Meramoz et Virgile Bruni qui ont peu joué avec l'équipe de France étaient titulaires aujourd'hui avant ce match contre Lyonnais alors que Mathieu Bastereau qui lui a beaucoup plus joué était laissé sur le banc prêt à rentrer. On ne sait jamais, néanmoins ils avaient décidé de jouer le jeu quand même les entraîneurs Toulonnais. On retrouve d'ailleurs les Toulonnais avec Johnny Wilkinson qui était titulaire aujourd'hui qui va essayer de trouver une touche sauvée par Ouara pour Gonzales Amorosino qui lui va aussi essayer de trouver la touche directement. Bon, c'était un beau geste au départ de la part de Ouara. Malheureusement derrière c'est un lancé pour les Toulonnais récupéré derrière par Williams. Kassin avec Wilkinson pour Maxime Mermoz quasiment main-main qui vient déchirer la défense de Yona. On joue seulement depuis 6 minutes et voici le premier essai de Toulon qui permet à Toulon de mener 10 à 0 car il avait déjà réussi un drop Johnny Wilkinson et ce magnifique travail main-main Wilkinson Mermoz comme quoi il fallait bien le titulariser aujourd'hui. 6 minutes de jeu et donc 10 à 0. Et pourtant il faudra attendre un quart d'heure avant de voir O'Yona commencer à s'installer dans le camp de Toulon et prendre ses premiers points par l'intermédiaire de son buteur Urtapileta. Un quart d'heure de jeu, 10 à 3 et une nouvelle opportunité pour les joueurs d'O'Yona avec ce drop d'Urtapileta contré par Johnny Wilkinson. La route est longue encore mais il va pousser ce ballon du pied. Est-ce qu'il sera suffisamment costaud pour résister au retour d'Amorosino ? Ce que fait Johnny Wilkinson comme quoi on peut ne pas avoir, ne plus avoir 20 ans mais encore être capable de tenir sur une longue, longue distance. Déjà le deuxième essai des Toulonais qui permet à Johnny Wilkinson après 20 minutes de jeu de porter la marque à 17 à 3 puisqu'il va lui-même réussir la transformation de cet essai. Il se dit Bernard Laporte qu'il ne faudrait pas qu'il prenne sa retraite quand même à l'issue de la saison Johnny Wilkinson même si derrière il y a du talent. Par exemple avec Matt Guiteau qui récupère ce ballon qui lui aussi déchire la défense d'O'Yona. Il n'y en a que deux plaquages manqués à O'Yona. Le ballon qui va aller jusqu'à l'aile de Drew Mitchell qui repique intérieur, résiste au retour de Gonzales Amorosino et c'est déjà le troisième essai pour les Toulonais. L'essai du bonus après seulement une demi-heure de jeu et c'est validé à la vidéo. Il n'y a pas d'en avant sur cette passe de Mermoz et Guiteau qui fait le reste du travail pour aller servir. Wolff qui était rentré quelques minutes auparavant suite à un saignement de Smith et Drew Mitchell qui fait le boulot. Il restait deux défenseurs. Il vient quand même aplatir. Et Christophe Luriot se dit que lui qui restait sur deux déplacements plutôt réussis va avoir une soirée compliquée car Toulon attaque tous les ballons notamment avec le retour de Fernand Esplové. La passe sur un pas de Virgil Bruni pour Rudy Wolff qui était toujours sur le terrain puisque Smith n'était pas revenu. Le petit coup de pied par-dessus. Le rebond favorable. Tout réussi au Toulonais ce soir avec le vrai plongeur Medin Super Rugby et ça fait 31 à 3. Cet essai qui sera validé sans appel à la vidéo par M. Ruiz car il n'y a rien à dire sur le ballon aplati par Wulff. Néanmoins, il va quand même demander la vidéo. Pourquoi ? Parce qu'il a vu un plaquage délicat sur Virgil Bruni. C'est Jordi Jennecker qui prend et qui le soulève les explications de M. Ruiz. Les jambes passent au-dessus du barcin. On enlève les bras. La partie qui retombe en premier c'est la partie de la tête et l'épaule. C'est dangereux ce plaquage. Et c'est une double peine pour les joueurs d'Oyona qui sont menés 31 à 3 à la pause et qui en plus vont jouer la seconde période à 14 contre 15. Ils ont mis 6 minutes à marquer le premier essai en première période et les Toulonnais avec Madguito et à nouveau Maxime Mermoz. Ça marche très très bien. Il leur faut que 5 minutes pour aplatir un nouvel essai dès l'entame de la seconde période signé Madguito. Et ça fait 38 à 3. Le beau travail de Mermoz qui resserre intérieur pour Guito qui en plus se permet ce petit tchic-tchac pour aller aplatir entre les barres derrière. Ailleurs la transformation de Wilkinson. Bien sûr Guito peut sortir. On fait rentrer Mathieu Bastaro. Ça fait un international français en plus sur la pelouse mais il y a tellement d'internationaux de tous les pays du côté de Toulon avec ce bras roulé, ce skyhook de Fernandez-Lobé pour Smith qui malgré 4 défenseurs d'Oriana vient pâtir déjà un nouvel essai. Ça fait 6 pour Toulon. 6 essais et 45 à 3 avec ce beau bras roulé de Fernandez-Lobé. Jacques Delmas dit que c'est le cerveau de son équipe c'est aussi la tête, les jambes et le bras et les papiers qui volent. C'est déjà la troisième fois dans ce match puisqu'ils avaient commencé à voler les journaux lors du bonus offensif à la demi-heure de jeu. On retrouve derrière sur le coup d'envoi qui suit l'essai le ballon récupéré par les Toulonnais avec Fernandez-Lobé et on a fait rentrer Castro Giovanni Ali Williams est toujours là mais regardez Frédéric Michalat qui est là également. Benjamin Noirot est rentré. Le coaching qui fait la différence avec le ballon récupéré derrière par Dylan Armitage. Le petit coup de pied à suivre. Le premier sur ce ballon sera Drew Mitchell qui repique intérieur. Personne ne peut l'arrêter. Gonzales Amorosino ne peut rien faire et c'est le doublé pour Drew Mitchell. 55 minutes de jeu c'est une soirée cauchemardesque pour Oyonna qui est déjà menée 52 à 3 mais qui fait belle figure qui continue de jouer de tenter avec Bousses qui peut resservir Gonzales Amorosino qui évite deux défenseurs Toulonnais et vient marquer un essai l'essai de l'honneur peut-être à la 58ème minute et qui met un peu de baume au coeur à ces joueurs d'Oyonna qui ont tenu comme ils ont pu qui ont joué le jeu mais qui étaient trop en deçà aujourd'hui des Toulonnais et Jacques Demas se dit que 20 minutes ça peut peut-être suffire aux joueurs d'Oyonna pour aller chercher le bonus défensif ou casser le bonus offensif des Toulonnais mais non mais non ça n'est pas possible pas ce soir parce qu'il y a Bastaro parce qu'il y a Mermoz et derrière il peut servir Noirot et c'est un nouvel essai pour Toulon à la 61ème minute 57 à 10 personne ne comprend si ce n'est lui même ce qu'il veut dire mais regardez le beau travail de Bastaro pour Mermoz dans tous les bons coups encore une fois pour servir Noirot c'est une nouvelle passe décisive pour Maxime Mermoz ils sont dominés derrière ils sont dominés devant également et les joueurs d'Oyonna qui font ce qu'ils peuvent Soketa est rentré il démarre avec ce ballon c'est une mêlée dans leur 22 mètres il va se faire arracher le ballon par Kim et pas par Maxime Mermoz parce que c'était ça saurait pour Bastaro c'était la sienne aussi il va faire le travail tout seul Mathieu Bastaro pour sceller la victoire de Toulon ce soir 64 à 10 le précédent record de la saison c'était 72-12 contre Brive ce soir ça fait 64 à 10 avec des internationaux français en pleine forme Mermoz Bastaro et quel plaisir de voir Toulon jouer comme ça même si on a le droit de danser attention il y a d'autres chances à venir on redresse vite la tête et on se reconcentre Merci